Bonjour, bienvenue à Café Noir, à notre regard sur le monde. Je suis Gilbert Dawet des éditions et avatars, et aujourd'hui, avec Pierre Levigan, Actualité Oblige, nous avons intitulé notre tour de table « Ukraine, les racines d'une crise ». En ce qui concerne l'actualité militaire et politique de cette crise, nous vous conseillerons de consulter sur YouTube ou Odyssée la chaîne Stratpol de notre ami Xavier Moreau, lien dans le champ de description de cette vidéo. Bon Pierre, peux-tu nous faire un bref compte-rendu des événements qui sont la cause de la crise actuelle en Ukraine ? Oui, alors en fait, il y a deux niveaux à prendre en compte, il y a le court terme et puis il y a le très long terme. Alors, on va quand même commencer par le court terme pour mettre les choses en perspective. Bon, en fait, l'Ukraine est devenue indépendante en 1991 suite à l'éclatement de l'Union soviétique. C'est sa première indépendance, si on met entre parenthèses, une semi-indépendance pendant la guerre civile russe, entre 1917 et 1921. Alors, en 2004, l'Ukraine se dote en fait d'un président d'orientation libérale et pro-européen, en tout cas au sens pro-Union européenne, qui s'appelle Yudchenko. Et ce président, le président du parti des régions, le parti des régions est un parti plutôt fédéraliste et donc en fait plutôt pro-russe parce qu'il veut laisser plus d'autonomie aux partis de l'Ukraine qui sont russophones et qui sont aussi parfois en même temps russophiles. Et donc, le président du parti des régions, entre guillemets pro-russe, pour dire les choses très simplement, qui s'appelle Yanukovitch, est battu. Toutes ces élections en Ukraine, quel que soit d'ailleurs le victorieux, sont entachées d'énormes irrégularités, d'abstention, de manipulation dans les deux sens. Il se trouve qu'en l'occurrence, le pro-européen n'emporte pas la conviction de l'électorat et en 2014, en 2010, inversion de tendance puisque c'est Yanukovitch du parti des régions, donc le fédéraliste plutôt pro-russe, qui remporte l'élection. Donc, en 2010, après le tournoi européen de 2004. Lui-même est confronté à des difficultés, en partie manipulées par l'Occident et par des organisations non gouvernementales, mais sur fond aussi de difficultés réelles, bien sûr. Tout n'est pas de manipulation. Et en 2014, il y a les événements de la place de l'indépendance à Kiev, dite Maïdan. Et donc, ce sont en gros des insurrections, des émeutes hostiles à ce président pro-russe et pro-Union européenne, occidentalistes en quelque sorte. Donc, le président pro-russe doit fuir Kiev, se réfugier dans l'est de l'Ukraine et finalement sera amené à passer en Russie. Donc, à partir de 2014, il y a un président pro-européen. À ce même moment, il se passe deux événements très importants. Une scission, en quelque sorte, de l'Ukraine par la proclamation de républiques autonomes ou même indépendantes, les républiques du Donetsk, au sud-est de l'Ukraine, et la république de Lugansk, un tout petit peu plus au nord de Donetsk, toujours au sud-est de l'Ukraine. Donc, ça, ça constitue une partie d'ailleurs, mais pas la totalité, de ce que l'Ukraine appelle la province du Donbass. Eh bien, en l'occurrence, ces secteurs sont habités par une population totalement pro-russe qui ne se reconnaît pas dans l'Ukraine et surtout pas dans le gouvernement ukrainien, occidentaliste et pro-européen, en quelque sorte. Et au même moment, toujours 2014, événement très important, la Crimée qui a toujours eu un destin, une histoire indépendante de celle du reste de l'Ukraine, eh bien, avec l'intervention des Russes, de la Russie, de Vladimir Poutine, bien sûr, qui est au pouvoir depuis 1999, je le rappelle, en Russie, la Crimée quitte l'Ukraine et se rattache, avec notamment le port très important, stratégique, bien sûr, de Sébastopol, qui était concédé de toute façon à l'armée russe pour quelques décennies, se rattache à la Russie, avec, à l'évidence, personne ne le conteste, le soutien extrêmement massif de la population de la Crimée, qui ne s'est jamais sentie ukrainienne et dont les intérêts économiques et la vision même de sa place dans le monde l'a toujours rattachée à la Russie. Donc, voilà les événements récents. Et pour ce qui est des événements extrêmement récents, c'est-à-dire l'entrée depuis quelques jours, depuis environ le 20 février, de l'armée russe en Ukraine, évidemment, l'élément principal, c'est que le gouvernement pro-européen, dont le degré de corruption est considérable, par ailleurs, mais ça, ce n'est pas propre aux pro-européens, malheureusement, et ce n'est pas propre à l'Ukraine aussi, c'est propre à une bonne partie de l'Est de l'Europe, mais la France n'y échappe pas. Le gouvernement pro-européen souhaite entrer dans l'Union européenne et, bien évidemment, l'entrée dans l'Union européenne n'est que la première marche conduisant à la seconde, qui est tout simplement l'entrée dans l'OTAN, comme l'ont fait pratiquement tous les pays de l'Est, y compris les pays baltes qui pourtant appartenaient, eux, non pas au pacte de Varsovie, mais directement à l'Union soviétique. Ce qui fait que la menace très inquiétante, et objectivement pour la Russie, c'est d'avoir, à ses frontières extrêmement proches, à peu de kilomètres de Moscou, des armes de l'OTAN braquées sur le cœur même du pays. C'est un petit peu comme si le Mexique et le Canada, dans les années 60, avaient adhéré au pacte de Varsovie. Voilà, donc ça va au moins aussi loin que la crise des missiles de Cuba. C'est la menace des missiles de Cuba, multipliée par 10, et tournée contre la Russie, en tout cas face à la Russie. Et donc, évidemment, ça a amené cette réaction de Vladimir Poutine. Reste à savoir si la réalité de la menace sur la Russie est en réel. Reste à savoir si la tactique choisie est la plus efficace pour la Russie. Ça, évidemment, personne ne le saura, et pas même Vladimir Poutine, avant que la crise ne soit terminée. C'est un, comme toute crise diplomatique, il y a une dimension de Paris. C'est l'ouverture du Kairos, de l'inattendu. Donc, laissons l'inattendu surprendre l'attendu, comme dit René Char. Oui, ce qui est intéressant de remarquer, Pierre, c'est que, malgré les gouvernements pro-Union européenne de l'Ukraine, l'Union européenne n'a jamais voulu de l'Ukraine. C'est un des deux pays des anciennes républiques d'Europe de l'Est, à cause de sa corruption notoire et bien connue. Et il est aussi bon de remarquer qu'en 2003, l'Ukraine a quand même participé, donc avec son gouvernement pro-occidental, à participer à l'invasion de l'Irak pendant bien cinq ans, dans l'Opération Iraqi Freedom. Tout à fait. De même que la Pologne, dont le gouvernement est ultra-occidentaliste est otanesque de manière extrêmement marquée. Donc, il est évident que ces pays sont, de par leur gouvernement, assez mal placés pour donner des leçons d'indépendance nationale et de respect des frontières. Deuxième question. En prenant plus de recul, est-ce que l'Ukraine est une vraie nation ? Le problème, c'est qu'effectivement, ça nous ramène à une question qu'on ne traitera pas ici, mais effectivement, est-ce qu'une nation peut être considérée comme telle quand elle n'a quasiment jamais donné lieu à un État dans l'histoire ? C'est quand même quelque chose d'un peu problématique. Par exemple, y a-t-il une nation corse alors qu'il y a une spécificité corse, mais il n'y a jamais eu un État corse pratiquement dans l'histoire. Donc, le problème de l'Ukraine est un peu le même. En fait, l'Ukraine, au IXe siècle, c'était une proto-Russie. Au Moyen-Âge, on ne parlait pas de la Russie, on parlait de la Russe, R-U-S, la Russe de Kiev. Et effectivement, le premier État russe n'est pas à Moscou, le premier État russe est à Kiev. Ukraine veut tout simplement dire étymologiquement confins-frontières. Donc, en vrai, Ukraine, ça veut dire les confins, la frontière, la frontière de quoi ? En fait, du monde russe. C'est ce que cela veut dire. Cet État russe d'origine, dont la capitale est Kiev, est balayé par l'invasion mongole et l'occupation mongole, la Horde d'Or, qui dure d'environ 1223 jusqu'à 1480. 1223, c'est donc une victoire de la Horde d'Or. Et la pesanteur de cette invasion s'atténue au XIVe siècle, puisqu'en 1362, il y a une victoire des Russes sur la Horde d'Or. Il y a une deuxième victoire des Russes sur la Horde d'Or en 1380. Et disons que la domination partielle des Mongols perdure jusqu'à 1480, où elle disparaît vraiment définitivement. Il faut savoir que le peuple d'origine, donc les Russes, avant l'invasion mongole et le métissage avec des Mongols, c'était des Varegs. Les Varegs sont un peuple du Nord, ce sont en fait des Vikings. Ils venaient essentiellement de la Suède. Donc, au XIVe siècle, départ, définitivement au XVe siècle, départ des Mongols. Au XVe siècle, nous avons la partie ukrainienne de la Russie qui tombe sous la domination de la Pologne et de la Lituanie. Pologne et Lituanie qui sont proches et qui vont s'unir en 1569 par ce qu'on appelle l'union de Lublin, l'union entre le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie. Le grand-duché de Lituanie qui est absolument considérable, qui n'a aucun rapport avec la petite Lituanie actuelle autour de Kaonass et de Vilnius, Lituanie, qui va quasiment jusqu'à la mer Noire, de la Baltique à la mer Noire. Et en l'occurrence, une bonne partie de l'Ukraine, surtout l'Ukraine occidentale, est rattachée à cet État, suite à l'union de Lublin, polono-lituanien. Par contre, à partir du XVIIIe siècle et du démembrement du royaume de Pologne, avec les trois partages, toute l'Ukraine devient russe et est russifiée, mais sur une base qui, de toute façon, n'était pas très éloignée de la culture russe. Toute l'Ukraine devient russe, sauf, il faut quand même le noter, la Galicie. La Galicie, autour de Lvov, Lemberg et jusqu'à Cracovie. La Galicie, qui devient autrichienne. Il faut savoir que la Galicie a une partie occidentale à peuplement largement polonais, à l'époque, avec des très fortes minorités juives, et une partie orientale, plutôt justement autour de Lvov, comme disent les polonais, Lviv, comme disent les Ukrainiens, Lemberg, comme disaient les Allemands. Et là, elle a une population, à l'époque, à majorité ukrainienne, avec toutefois une forte minorité juive aussi, d'ailleurs, mais aussi une forte minorité polonaise. Il faut savoir que cette minorité polonaise a été expulsée en 1945 pour être obligée, pour l'obliger à rejoindre la Pologne avec ses nouvelles frontières de 1945, qui, en gros, reprenait à peu près les frontières de la Pologne au IXe siècle, en quelque sorte. Donc voilà à peu près ce qu'il en est. Et l'Ukraine s'est proclamée ensuite indépendante au moment de la révolution russe de 1917, mais avec plusieurs républiques en concurrence, en fait une république non bolchévique, mais aussi une république socialiste d'Ukraine, bolchévique, plutôt dans la partie est, dans la partie orientale, vers Kharkov de l'Ukraine. Tout ça, de toute façon, s'est terminé par la victoire des Rouges dans la révolution de la guerre civile russe de 1917-1921 et la suppression de cette Ukraine indépendante, très brièvement indépendante et d'ailleurs totalement divisée. Très curieusement, chose que l'on oublie beaucoup, toutes les années 1920 ont été consacrées à l'application de la doctrine léniniste et stalinienne des nationalités consistant à valoriser les cultures locales au sein de la nouvelle Union soviétique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu une sorte d'ukrainisation forcée. Ça peut paraître curieux, mais je répète, il y a eu dans les années 1920, de par le gouvernement bolchévique central de Moscou, une ukrainisation forcée de gens qui, à vrai dire, avaient certes des spécificités culturelles ukrainiens, de même que les Gascons en France, ont des spécificités culturelles et ont une langue ou un dialecte qui ne ressemble pas au Picard. Mais ces gens-là se sentaient, somme toute, avant tout des Russes. Et il y a eu une ukrainisation forcée dans les années 1920. Par contre, dans les années 1930, le gouvernement russe et stalinien, très clairement, est revenu à une Russification, qui est en fait la politique habituelle des Tsars. Entre-temps, il s'est passé un énorme traumatisme. C'est qu'il y a eu l'extermination des kulaks, c'est-à-dire des paysans riches, sachant qu'un paysan était riche à partir du moment où il possédait deux ou trois vaches. Ce n'était pas des richesses considérables. Ça a touché beaucoup la principale région agricole de la Russie, qui était l'Ukraine. Et les Ukrainiens appellent ça Holodomor, avec un nombre de morts qui va de 4 ou 6 millions, en tout cas un nombre de morts considérable par rapport à la population ukrainienne d'alors, qui était d'une trentaine de millions. Donc absolument considérable. Traumatisme énorme, ensuite la Seconde Guerre mondiale, ou chose qu'il ne faut pas oublier, à peu près un Russe sur dix est mort entre 1941 et 1945. Ceci s'ajoutant aux déportations staliniennes d'avant-guerre et d'après-guerre. Déportations staliniennes que même Alexandre Adler, quand il était au PCF, donc pas susceptible d'antisoviétisme primaire, évaluait au minimum à 10 millions de morts. D'accord ? Donc on est vraiment dans des ordres d'idées absolument considérables. Toujours est-il qu'après la guerre, l'Ukraine récupère la Galicie anciennement autrichienne, qui entre-temps avait été rattachée à la Pologne, récupère aussi la petite Ruthénie subcarpatite, qui pendant l'entre-deux-guerres avait été rattachée à la Tchécoslovaquie, récupère la Bucovine du Nord, qui avait été arrachée à la Roumanie dès 1940, et récupère non pas toute la Bessarabie, mais la côte maritime de la Bessarabie, que l'on appelle le Budjak. C'est-à-dire, en fait, c'est la différence entre ce qui a été historiquement la Bessarabie et ce qu'est actuellement la République de Moldavie, ancienne République soviétique de Moldavie, qui n'a pas d'accès à la mer. Ce qui veut dire que l'Ukraine a des frontières considérables, ce qui ne pose pas de problème au gouvernement communiste des années 50, puisque de toute façon, l'Union soviétique est censée durer longtemps, et par ailleurs, avec le pacte de Varsovie, elle domine la moitié de l'Europe. Il se trouve qu'en plus, en 1954, Khrushchev, qui est d'origine ukrainienne, donne la Crimée à l'Ukraine, ce qui, là encore, n'a aucune incidence à l'époque, puisque de toute façon, l'Ukraine fait partie de l'Union soviétique et que Khrushchev n'envisagera la fin, le démantèlement de l'Union soviétique. Évidemment, au moment d'indépendance en 1991, l'Ukraine se retrouve avec un énorme territoire, avec des non-ukrainiens, à supposer qu'Ukrainien veut dire vraiment quelque chose, puisque ça ne veut dire que frontières, les Ukrainiens sont des proto-russes parmi d'autres. On peut même dire que l'Ukraine est la mer de la Russie, donc en termes psychanalytiques, c'est un peu curieux, parce que finalement, c'est une mère qui veut tourner le dos à son fils, son fils étant la Russie, et le fils attaque la mère. Si on peut résumer les choses d'une manière un peu psychanalytique, c'est un peu de cet ordre. Donc, il se trouve que l'Ukraine se retrouve avec 40 à 50 % de gens qui ne se sentent pas du tout ukrainiens en 1991. Et néanmoins, la Russie de Helsin reconnaît l'indépendance de l'Ukraine dans le cadre de la COI, mais communauté des États indépendants, avec tous les États en ce temps que nous connaissons, dans l'ancienne Eurasie, Kazakhstan, Turkmenistan, etc. Mais en 2014, bien sûr, l'Ukraine quitte la COI pour protester contre la création des deux républiques séparatistes et pour protester aussi contre le départ de la Crimée en direction de la Russie. Voilà l'arrière-fond historique. Donc, effectivement, l'Ukraine n'a jamais existé comme nation propre. Donc, mon propos, je sais, ne plaira pas aux Ukrainiens, mais en même temps, je vais dire quelque chose qui ne plaira pas non plus peut-être à certains Russes, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est la mère de la Russie. C'est-à-dire que sans Kiev, la Russie n'existerait pas. Donc, si vous voulez, on peut dire que ce sont, si on veut résumer, deux nations sœurs, deux nations sœurs, qui, si elles se font la guerre, se font du mal toutes les deux, très clairement, parce que leur destin est de marcher côte à côte. C'est-à-dire que toute autre attitude est suicidaire. C'est-à-dire que tout antirussisme des Ukrainiens est une forme de suicide et toute hostilité à l'Ukraine de la part de la Russie n'a de sens que dans un cadre tactique, stratégique, de façon à éliminer éventuellement un gouvernement qui serait antirusse. Mais ça ne peut pas être une hostilité fondamentale à l'Ukraine, puisque le peuple ukrainien est vraiment le peuple frère, et on peut même dire frère jumeau, du peuple russe. Donc, ça, c'est l'évidence. Le gros problème, c'est qu'à partir du moment où l'Ukraine envisage d'entrer dans une alliance offensive, parce que l'OTAN n'a cessé de faire des guerres depuis la chute du mur de Berlin, dans une alliance offensive aux portes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, aucun dirigeant russe ne peut être indifférent à ça. Alors, la réponse de Poutine est-elle la bonne ? Je n'en sais évidemment rien, mais c'est sûr qu'une réponse est forcément à mettre en œuvre si on est un patriote russe à la tête de la Russie. Évidemment, si on ne s'intéresse pas aux intérêts russes, ou si on s'intéresse aussi peu aux intérêts russes que Macron ne s'intéresse réellement aux intérêts français, on laisserait courir. Peut-être à l'époque de Eltsin, il ne se serait rien passé. Mais là, c'est vrai que c'est une couleuvre à avaler que Poutine refuse au nom de la Russie d'avaler, parce qu'il y a un risque réel que l'Ukraine, à force de taper à la porte de l'Union européenne, finisse par être acceptée. En fait, on peut dire que l'Ukraine est un peu pour la Russie, un peu comme le Kosovo et pour les Serbes. Oui, alors j'en traduirais même une variante. Alors, pour le Kosovo, c'est vraiment la patrie historique de la Serbie. Néanmoins, le peuplement du Kosovo d'Albanais est quand même différent, ne serait-ce que par l'aspect religieux, du peuplement de la Serbie. Par contre, pour l'Ukraine, il y a une continuité culturelle beaucoup plus grande qu'entre le Kosovo et la Serbie. Pierre, la dernière question, que veulent finalement les Russes ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Au minimum, je pense, sauvegarder les républiques du Donbass et mettre fin à leur bombardement par des milices ukrainiennes, dont certaines sont franchement de tendance nazie, nostalgique du nazisme. – Et bombardements qui n'ont jamais cessé depuis l'indépendance de ces républiques. – Voilà, qui ont fait sauf erreur dans les 15 000 morts depuis 2014, ce qui n'est pas rien. Il y a encore eu un massacre de civils par des milices ukrainiennes, de civils du Donbass par des milices ukrainiennes. Au minimum, mais je pense aussi obtenir un statut de neutralisation, un petit peu comme la Finlande il y a 30-40 ans, de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine n'entre pas ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, puisque malheureusement, c'est devenu à peu près la même chose. Ça, c'est le minimum. Autre hypothèse, accroître le territoire des républiques sécessionnistes, c'est-à-dire étendre le territoire des deux républiques qui ont fait sécession à d'autres territoires russophones, notamment la ville de Kharkiv, que les Russes appellent Kharkov, et donc est vraiment très proche culturellement de la Russie. Peut-être aussi couper l'accès à la mer de l'Ukraine, parce que tous les territoires au nord de l'isme de Péricope, qui relie la Crimée au continent, tous les territoires près de la mer Noire sont plutôt russophiles. Donc, ça peut être une hypothèse de réduire l'Ukraine, en quelque sorte, à la région vraiment occidentalisée, dans les mentalités, pas forcément dans le niveau technologique du reste, mais dans les mentalités, à la région occidentalisée de Kiev, de Kiev et de Lviv, donc en se rapprochant de la Pologne. Donc, il y a plusieurs hypothèses possibles. Autre hypothèse, alors hypothèse haute que finalement, Vladimir Poutine souhaite réintégrer entièrement la totalité de l'Ukraine dans ses frontières de 1991 à la Russie, là, pour le coup, ça paraît quand même assez difficile, parce qu'une bonne partie quand même de la population d'Ukraine, en gros, un habitant sur deux, sur une population d'environ 40 millions d'habitants, un habitant sur deux n'est pas russophile. Donc, ça paraît quand même assez difficile. Il y a vraiment des régions où à Lviv, les gens, les habitants ne se sentent pas russes, clairement. Et donc là, je vois quand même assez difficilement, même si la Russie est une république fédérative, ce qu'il ne faut pas oublier, mais je vois quand même assez difficilement les habitants de Kiev et de Lvov accepter de devenir des citoyens russes, à moins qu'ils y trouvent leur compte pour des raisons économiques. C'est sûr que la Russie a des atouts dans son jeu de ce point de vue, mais je doute que ça soit si simple. Je pense que même si l'Ukraine n'a jamais été une nation, il paraît difficile de revenir sur l'existence d'un noyau national ukrainien, certainement 50% plus petit que les frontières de 1991, qui incluait quasiment la moitié de non-Ukrainien, de gens ne se sentant pas en plus subjectivement ukrainien. Mais il me paraît difficile de supprimer complètement une entité nationale étatique ukrainienne, encore faut-il, du point de vue russe, du point de vue de Poutine, encore faut-il que, pour que cette entité soit respectée, qu'elle ne fasse pas de la provocation pro-occidentaliste, pro-OTAN. Là est tout le danger. En fait, le pire ennemi du peuple ukrainien, c'est son actuel gouvernement ultra pro-européen. Quand je dis pro-européen, c'est en fait un ultra pro-américain. On en revient à un des problèmes centraux que nous défendons, c'est la distinction entre Europe et Occident. En fait, c'est un gouvernement atlantiste. C'est un gouvernement atlantiste, l'Ukraine est un gouvernement atlantiste. Si l'Ukraine avait un gouvernement sincèrement européen, il comprendrait qu'il doit avoir un statut de neutralité pour ne pas être dans un état de risque possible de guerre avec la Russie. C'est quand même la neutralité pouvant être armée. Attention, l'exemple suisse, l'armée suisse, c'est 140 000 hommes. C'est plus important que l'armée française, en fait. 140 000 hommes mobilisables. C'est plus important que l'armée française au jour d'aujourd'hui. Donc, neutralité armée, bien sûr, mais neutralité quand même. Bon, c'est la parole de la fin, je suppose. Donc, je te remercie, Pierre. Merci, Jérôme. Je remercie nos téléspectateurs. Je leur rappelle qu'ils peuvent s'abonner gratuitement à notre chaîne. Qui peuvent nous suivre sur YouTube, mais aussi sur Odyssée. Et merci, à bientôt pour un nouveau Café Noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada